Le 5 octobre 2018, j'apprends qu'Al Pacino débarque à Paris pour jouer au théâtre les 22 et 23 octobre. Ne pouvant y assister trop cher, je décide de partir à sa recherche. Je m'enferme dans le noir pendant 5 jours. Je regarde tous ses films, enfin presque. Je veux faire un film. Il me faut donc 35 comédiens, les meilleurs. Une journaliste fantasque, la meilleure. Une équipe technique, technique. Des décors grandioses. Et tout ça, en deux jours. Ce film nous mènera-t-il à rencontrer Al Pacino, le vrai ? ... J'ai vraiment une journée d'enculé hier, j'en peux plus. Arrête, tu me nerves. Arrête ! Dégage ! Bonjour, Nicolas Anderson pour le fameux journal Fanitiver. Nous sommes ce soir devant le théâtre de Paris pour aller à la rencontre du public nombreux qui se presse pour venir découvrir Al Pacino dans son nouveau spectacle. Vous êtes heureux de découvrir Al Pacino ce soir ? Oui, bien sûr. Vous êtes des grands fans ? Oui, oui. Une réplique comme ça au hasard, une petite réplique culte. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, mademoiselle ? Même pas une petite réplique d'il était une fois en Amérique. Enfin Sergio Leone. Il était une fois en Amérique, ce n'était pas Al Pacino, c'est Al Pacino. Ah oui, bon, on s'en fout. Et vous parlez anglais ? Non, parce que vous savez qu'il n'est pas surtitré, Al Pacino. Et il est anglais. Il est américain. Oui, bon, on s'en fout. Et combien vous avez payé votre place, par curiosité ? 400 ? 600 ? 800 ? 950 euros ? C'est un scandale ! Mais dites-moi, vous trouvez ça normal de payer aussi cher pour voir un sosie ? Un sosie ? Non mais vous n'êtes pas au courant que ce n'est pas Al Pacino ce soir ? Bah oui, c'est qui alors ? C'est pas Al Pacino. Non mais vous croyez qu'on a payé 950 euros pour voir un sosie ? Mais oui, vous vous êtes fait avoir. Mais c'est un sosie ? C'était parfaitement... Vous ne me croyez pas ? Vous ne me croyez pas ? Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver, vous allez voir. C'est le parrain. Le numéro 1 en Sicile. Dis-moi ça. Fils-moi ça. Allez, on y va. Fils-le-lui. Fils-le-lui. Fils-le-lui ça. Tu cherches Alfredo James Pachino ? Tu es au palais. Au palais. Au palais ? Au palais ! Tu es au palais ! Madame, votre amour est-il d'une constitution robuste ? Soutiendra-t-il bien la fatigue que je vais lui donner ? Il est où Al Pacino ? Hein ? Il est où Al Pacino ? Tu vas me dire où il est ? Je sais qu'il est là. Il est où Al Pacino ? Ici c'est Marivaud. Ici c'est les feux de l'amour et du hasard. Ici c'est Dick. Il n'y a pas de Pacino. T'as perdu. T'as perdu. Je perds pas moi. Je gagne. Je suis avocate. Journaliste ! Journaliste ! Et ça c'est pareil ! Journaliste d'investigation ! Je bosse mon monsieur. Je travaille. Je travaille quel type de connu, la pièce. Je travaille, 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 rec, 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 rec ! Faire la plaidoirie ? La vanité. Définitivement mon péché préféré. C'est fondamental, le narcissisme. C'est notre opium. Oh, mais shit, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Ce Mathias Von Cash, là, avec son amour, du hasard, là, c'est le diable. Allez, dégagez, je ne le trouverai jamais. Simon, 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 Simon... Un script, un samba, il ne peut pas me faire ça. Nicolas. Ça, ça. Nicolas. Ça, non, ça. Nicolas. La rupture de contrat ? Cigarette. T'énerve pas pour les changements, je te jure que je les ai faits. Tout ce que t'as demandé dans le scénar, t'es virtuellement dans toutes les scènes. Non, mais le problème, c'est pas l'importance du rôle, c'est est-ce que ma caravane est la plus grande du studio, ou pas ? Mais il n'y a pas plus immense sur Terre, mais je te jure, Nicolas, elle fait 16 mètres de long, on ne fait pas plus grand. Bah plus haute alors, Victor, plus haute. Café. Non, Nicolas, s'il te plaît, t'en vas pas. Tu sais quoi ? Je refusais trois films pour faire ton film de merde, là. Tu sais pourquoi ? Par fidélité, voilà. Eh ben prouve-le-moi, parce qu'ils vont me virer, là. Non, mais ton scénario, c'est de la merde. On n'y comprend rien, personne ne comprendra rien. D'ailleurs, tu sais quoi ? J'ai convoqué la presse pour différents créatifs, voilà. Allez, rangez-moi tout ça, moi je reviendrai. Attends, t'as prévenu la presse ? Allez, dégagez-moi, dégagez-moi, là, j'en ai marre. Ok. Tu veux que je te dise ? Bah ouais, t'as raison. Non mais vraiment, t'as raison, c'est vrai. Ouais. Puis quand je dis que t'as raison, vraiment, je pense. Je te mérite pas, tu vois. Ce film te mérite pas. Il mérite quelqu'un de beaucoup mieux que toi. Un différent créatif ? Mais quel différent ? T'as rien de créatif. Chauffeur, emmenez-la en enfer. Pourquoi tu le portes, ton sac de briques, Nicolas ? Dieu, je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceux. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire. Et après, qu'est-ce qu'il s'en préservait ? Et ça, pour son propre divertissement et sa propre distraction cosmique personnelle. Il établit des règles en repétition. Son morigou est pourrontable. Regarde. Et surtout, ne touche pas. Touche. Et surtout, ne goutte pas. Goutte. Et l'invale surtout pas. T'auras foulé, Dieu. T'as un sadique, Dieu. Il n'y a rien de truc pareil. Jamais. Mieux vaut régner en enfer qu'au paradis, c'est ça ? Pourquoi pas. J'ai passé mon existence ici. Je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. Parce que moi, je suis un humaniste. Voici les cigarettes de marijuana que je vous demande de fumer. Ainsi, lorsque vous aurez vous occupé de ce genre d'affaires, vous serez capable d'identifier le goût amer et âcre de cette drogue. Dans le monde des drogués, les cigarettes de marijuana sont dénommées sous le nom de Riffeur. Joint. Stick. C'est excellent, cette merde. C'est excellent, cette merde. Merde, qu'est-ce que je fais ? Je déconne ! Oups ! Sorry ! Franck Kellogg, 555-3428. Raymond Brown, 582-7340. James McKee, 555-3340. Supérette Cosa Nostra, 021-3684. Ah ! Are you ready to die ? Ah ! Non, mais vous êtes vraiment con ou quoi ? Vous croyez que j'ai que ça à foutre avec vos conneries ? Mais en attendant, moi j'ai une piste, hein. Je sais où il est, Al Pacillo. Il a la supérette Cosa Nostra. Ah, mais moi je n'ai pas abandonné comme ça, hein. Ah, moi je l'ai jamais, hein. Je veux lui montrer à Victor Tarinsky qui c'est Nicolas Anderson. Et alors, que viejo puto dormido cojones ! Vous croyiez que me m'enculer ? Ah ! Il faudrait tout de l'armée pour m'enculer. A todos, vous me los paso por el culo. Eh ! Venga, 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 chassé ! Je suis Tony Montala ! Je suis Tony Montala, venga la joder conmigo ! Tata 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 tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta Go, go, go ! Andy ! Frank Keller et Helen Kruger se tournent autour dans les rayons du supermarché. Leurs regards se croisent. Ils se frôlent. Arrivé au rayon fruits et légumes, ils se rejoignent et ils caressent lentement sa cuisse en remontant vers son entrejambe. Elle est nue, sous son imperméable. Do you remember when we met, that's the day I knew you were my pet, I want to tell you I love you. Ça va, on s'est bien rincé l'œil. En attendant, elle, il n'est pas là. Là, là, je le reconnais. C'est certi qu'on, go, go, go ! Attention, nous ne nous savons pas remarqué, finnez-moi ça ! Je t'expliquerai. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une usine de pommes-chips ? Oh, moi j'aime les pommes-chips, je vais me taper des apachips. T'as de la monnaie ? T'as pas de monnaie ? T'as pas de monnaie ? Vas-y, marche. Date de la sécession, cette machine, regarde. Vas-y, vas-y. Oh, regarde, 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 regarde ! Oh, je vous en prie, pommes de terre, je vous en conjure, apparaissez ! Je sais pas ! T'es foutrement excentrique comme flic, toi ! Moi ? Ouais. Qu'est-ce que je devrais dire de toi ? Moi ? Toi, t'es foutrement hippie ! Oh, shit ! Regarde ça ! Ah oui ! Une cigarette de marijuana. Le goût âcre de la cigarette. Attends, attends, attends ! Fuck you ! C'est Carlito ! Go, go, go ! Rattrapez-le, vite ! Vite, vite ! Fuck you ! C'est둑 ! Champagne ! Coupé sur brigade ! Monsieur Brigante, c'est la deuxième fois que je vous offre un pot et que vous refusez. Il n'est pas bon mon champagne. Ouais, ça se pourrait. A mon avis, il y a une petite erreur. Vous ne vous souvenez pas de moi, je m'appelle Penny Blanco. Arrête de être à la foule. Peut-être même que je me suis fait un paladar. Je ne sais pas, je suis tué. T'es qui toi pour que je me souvienne de toi ? Tu crois qu'on se ressemble, petit con ? T'es un minus. Moi, j'ai travaillé avec des sacrés pointuards. Des types qu'on bralons. T'as bossé avec qui toi ? Des gangs de trou du cul ? Des traînes savates ? Les malicones à la mort moelle neuf ? Va te faire foutre, court piqué ce sac de vieille. Allez, allez, dégage. En attendant, cette fille, elle vient avec moi. Tu vois, prendre mon pied et attaquer les vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine ? Non. Sûrement pas. Alors ? La tôle, moi j'y replongerai pas. Et si tu décrochais une bonne fois pour toutes ? Je fais ce que je sais faire, je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire, t'essayes d'arrêter les mecs comme moi. Ouais. T'as toujours tout fait pour amener une vie normale. C'est quoi ça ? C'est un barbecue ? Une partie de football ? Ouais. Ouais. C'est une vie normale, comme la tienne. Ah non. Ma vie, c'est une vraie zone. Et tu sais pourquoi ? Parce que je passe mon temps à courir après des types comme toi dans tout le pays. La voilà, ma vie. Ouais, mais y a pas le choix. C'est ça où on va mieux changer de métier, mon pote. J'ai rien faire d'autre. Pareil pour moi. Wouh ! Ça y衣 ! Gouh ! Ça y teve ! Ça y衣 ! Ah non ! Non, non ! Non ! Non ! C'est un problème ! C'est très mauvais ! C'est pas comme ça, là ! Patron ! Quoi ? Je suis désolée, mais les filles sont fatiguées, là. Il est deux heures du matin. Cette boîte pourrie devient sous ma direction ! Une nouvelle ère dans le domaine du spectacle ! Et toi ? Et toi ? Tu dis qu'il est deux heures du matin ? Tu m'ouvres ! Vous avez tort, c'est un excellent pied-liste. Ferme ta gueule. Viens. Vous avez tort, dit-boy. C'est un excellent pianiste. C'est une excellente chanteuse. Approche. La prochaine fois. Je lui prends ses doigts. Et j'en fais des bretzels. Tu vois ? Comme ton petit minouin, d'ailleurs. Tu cherches Alfredo James Pacino ? Needle Park, c'est Chatsburg. 1er juin 1971, Needle Park Avenue, chez Jerry Chatsburg. Dépêchez-vous. Il paraît qu'Helen et Bobby peuvent nous aider. Go, 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 go ! F**k you ! Va te faire foutre ! Qui a monté toutes ces affaires ? Oups, sorry ! Moi ! T'arrotez pas ! Helen Kruger est en imperméable. Elle pose le vinyle de Sea of Love sur la platine. Elle danse languoureusement en s'avançant vers Frank Keller. Elle retourne brusquement contre le mur, descend le long de son dos, de ses fesses, puis remonte. Son peignoir est tombé. Elle est nue et se frotte à lui. Et c'est comme ça, c'est tout. Michael, tu dis que tu m'aimes et tu me parles d'autorisation pour rester ou pour partir. Écoute, dans la ville, il y a des choses entre un homme et une femme qui ne jonglons jamais. C'est comme ça ! Michael, mais tu deviens aveugle, t'es complètement aveugle. Aveugle, c'est quoi ? Mais oui, regarde, regarde ce qu'on est devenu. Regarde ce qui est arrivé à notre fils, Michael. Mais il n'y a rien arrivé à notre fils. Mais ne dis pas qu'il n'y a rien arrivé à notre fils. Tout va bien, tout va bien ! Non, tout va pas être bien, Michael, non ! Je ne veux pas qu'on en parle ! Mais moi, j'ai besoin d'en parler ! Je ne veux pas qu'on en parle ! Je ne veux pas qu'on en parle ! C'est fini ! Là, maintenant, je... Je ne ressens plus aucun amour pour toi. Je... Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver, mais tu vois, ça y est, c'est arrivé. Écoute, gay, je ne sais pas ce que tu t'imagines, mais tu ne partiras pas avec les enfants. Hein ? J'essaierai de me racheter. Je changerai. Je changerai. Ouais, je changerai. Tu changeras, Michael. Mais Michael, t'es complètement aveugle. Je me suis fait avorter. Je ne voulais pas de ton fils. Tu entends ça ? Je me suis fait avorter. Je ne voulais pas de ton fils. Et je sais que tu ne me pardonneras jamais à cause de... De cette fichue triclabe, Sicilia Blanche... Tu ne partiras pas avec mes enfants ! Hein ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Exactement ce que ça dit. J'en peux plus, je te quitte. Je n'aimais rien lu d'aussi imbécile. Je te quitte. Si tu veux qu'on parle, je serai au Félix. Je n'avais pas envie d'une nouvelle scène mélodramatique. Je me suis dit qu'ici, tu ne pourrais pas crier. Mais je crie où je veux ! Déjà... Attends, 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 attends. Assieds-toi. Je ne crierai pas. Assieds-toi. Je suis désolé, je ne savais pas, je suis navré, j'y suis pour rien. Pourquoi vous êtes navré ? Restez assis. Ça ne t'énerve pas ? Si, je suis énervé. Ouais, je suis même très énervé. Ralph, vous avez le droit de vous envoyer ma femme puisque c'est elle qui vous le demande. Vous avez le droit de vous vautrer sur son sofa, dans la crèche de merde, high-tech, pseudo-branché, je ne sais trop quoi de son ex si ça vous tente. Mais en aucun cas, vous avez le droit de regarder ma putain de télévision ! Pose le téléviseur. Je ne t'ai jamais trompé, sale pute. Bon, écoutez, je devrais peut-être... La ferme, Ralph. Assis. Je me suis peut-être défoncée à l'herbe et au Prozac, mais tu traverses notre vie comme un mort. Et j'en suis réduite à ma vilée avec Ralph, rien que pour te mettre au pied du mur. Je sais pas ce que tu veux, hein ? Eh, eh, eh. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Espèce de monstre ! Attends, attends, attends un peu, attends un peu. Aller coucher, aller coucher là ! T'en fous pas de moi ! T'en fous pas de moi, tu sais quoi ! Je m'en fous pas de toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Je vais te montrer ce que je fais, je vais te montrer ce que je fais. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Dis-moi quoi, dis-moi quoi ! Ça va ! Je t'ai pu faire ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ! T'es d'ordure ! T'as ! Attends, pareil, là, je voulais pas faire mal, ça va ! Dis-moi si tu fais mal ! Salam ! Qui t'envoie en l'air que t'en as vu, c'est ça ? Écoute, essaie de comprendre ! Moi, je comprends rien ! C'est qu'une pute ! Une pute ! Une bulle ! Tu m'entraîtes ton cul, salope ! Putain ! Putain ! Et moi, je voulais épouser cette pute ! Oh, je voulais épouser cette pute ! Ouvre la porte ! Ouvre la porte ! Ouvre cette putain de porte ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi, sinon je l'enfonce ! Sinon je l'enfonce ! Je l'enfonce ! Allez ! Allez ! Allez ! Putain ! Ouvre la porte ! Et je te frapperai plus ! Je te suis là ! Je te suis là ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ne cogne pas, s'il te plaît ! Non. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je ne resterai pas si tu cognes ! Non ! Non ! Non ! C'est vraiment la panique à Needle Park. J'ai une piste. Al Pacino, Théâtre de Paris, 23 octobre 2018, 20h. Tous au Théâtre de Paris, on y va ! Allez, tu peux sortir, Sonny. D'accord. Allez, c'est ça, approche. Viens, tu peux sortir, je te dis. Fais les reculer, là, ceux-là. Fais les reculer. Fais les reculer, là. Reculez, je vous dis. Reculez ! T'es encerclé, Sonny. Libère l'otage. Tu vas prendre pour cinq ans. Au mieux, tu sors dans un an. Allez. Un petit bisou ? Quoi ? Un bisou. J'aime bien un bisou avant de me faire baiser. Non, ça va, ça va, c'est bon. Vous me prenez pour un con, ma parole. Appelez-moi quelqu'un de responsable. C'est moi le responsable, ici. Je refuse de discuter avec une espèce de baleine qui essaie de me baiser. Fais les reculer, là, cela. Mais qu'est-ce que vous faites pour cela ? Reculez, reculez, reculez ! Fais les reculer, reculez ! Recule ! Il a tellement envie de me tuer ! Hein ? Attica ! 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 Je voudrais dire quelque chose ? Attica ! Je ne sais pas. Hi. Hi. Hi, I'm here. Oh, good for you. Yes, yes. Do you see me ? Oh, yeah, yeah, hello. Hello. Je vais essayer de parler en anglais. J'étais dans cette école 10 ans avant. Quelle école ? Ici. Cette école ? Oui. Tu peux m'aider ? Oui. Ok. Il a dit tout à l'heure de prendre des risques. Il a dit qu'il y a des risques que nous devrions pouvoir prendre comme acteurs. Oui. Toujours. Toujours. Pour sa venue à Paris, en fait, il y a des acteurs que j'ai réunis en moins d'une semaine. Et on a fait un film pour lui rendre hommage, entre guillemets. Voilà. Je voulais juste qu'il le sache. Voilà, qu'il le sache. Et on espère qu'il le verra, parce qu'il y a une projection. C'est pas un impact. Tu as une projection maintenant ? Non maintenant. En deux jours. En deux jours. En deux jours. Je vais vous donner un acteur. Merci.